Alors racontez-moi la genèse de cette belle histoire, parce que si j'ai bien compris, c'est une genèse qui s'est faite un peu à deux. Oui, la toute première genèse c'était il y a très longtemps avant Guy, bien avant Guy, je ne sais même pas si je connaissais déjà Karine. J'ai vu une dispute dans le métro qui ressemble à la première scène du film, à savoir une femme qui rentre dans un métro bondé, qui bouscule un monsieur. Et j'ai vraiment assisté à cette dispute, et la dispute était plutôt marrante, assez charmante, bien argumentée. On était autour et on avait du mal à donner des points, parce qu'ils étaient plutôt marrants. Et je crois qu'on était quelques passagers à se dire, ils ont l'air de se plaire quand même. Donc ça je m'étais noté dans un carnet comme point de départ, et comme scène de suite, tout de suite, une étreinte un peu maladroite, quelque part dans le métro ou dans un photomaton, et que ça pourrait être le point de départ d'un couple en début de soirée, qui ne parvient pas à se dire au revoir toute la nuit. Ça j'avais un peu vaguement cette idée. Et après, quand j'ai connu Karine, que j'ai tout de suite adoré, on s'est vachement bien entendu, et je trouvais que c'était la partenaire idéale d'amitié et de partenaire de jeu pour construire cette histoire avec moi. Et en fait, on se retrouve un jour pour boire un thé, et j'arrive, je reviens de la gym, et il me dit, ah mais je veux te filmer comme ça, avec un jogging, et puis tu transpirerais. Et ça, j'ai envie de faire ça avec toi. Donc je dis, bah super, très bien Alex. Et pendant le confinement, j'appelle Alex, je lui dis, dis-moi, ce film dont on avait vaguement parlé, on le ferait pas ? Et donc je suis allée le voir chez lui, parce qu'il habite avec beaucoup d'animaux, dans une ville dont je tairais le nom, sinon ce sera les meutes. Mais en tout cas, je suis allée chez lui, j'ai passé, quoi, 24 heures ? Ouais. Voilà, et c'était super. Et en fait, on s'est donné des idées, et puis on s'est dit, bah écrivons-le ensemble. Et puis après, on est pris, très pris, Alex et moi, et Alex m'a dit, bah j'ai écrit le film. Je lui dis, mais on n'était pas censé l'écrire ensemble. Il me fait, si, mais je l'ai déjà écrit, et toi, après tu viens là-dessus, ce qui était parfait. Et du coup, voilà. Évidemment, tout au long du film, la référence au couple, à ce qu'est le couple, on décortique le couple, quelque part. Est-ce que vous y avez mis des choses de votre vécu ? Parce que, franchement, on s'y retrouve. C'est-à-dire qu'on, tout au long du film, on se dit, bah oui, c'est vrai, des petites, quand vous vous racontez vos vies, etc. Il y a quelque chose, c'est à la fois très personnel, et puis en même temps, ça parle à tout le monde. Bah oui, je crois. On y a mis beaucoup. Oui, on y a mis beaucoup. Et puis, j'entendais Karine répondre dans une interview précédente à un de vos confrères, à une de vos confrères qu'elle aimait bien le couple, qu'elle appréciait pour sa part, être en couple. Moi, je suis en couple depuis très longtemps et j'aime ça. Et pour autant, on sait, elle et moi, que c'est un chemin, que c'est une volonté, que ça s'entretient, que ça rencontre, comme toute relation humaine, une fois qu'on a retiré tout ce qui est un peu l'image d'Epinal du départ. C'est un chemin, quoi. C'est un chemin de deux êtres ensemble, qui grandissent ensemble, évoluent ensemble, changent ensemble, se modifient. Qui font équipe. Qui font équipe, qui se modifient mentalement, physiquement, dans leurs ambitions. Donc, c'est une aventure en mer inconnue géniale. Et c'est pas pour rien qu'on est encore ému en lisant des romans qui ont cinq siècles. Parce que je crois qu'effectivement, ça touche à des attermoiements qu'on a tous. Mais ça peut... Le couple amoureux pour le cinéma, ça nous paraissait plus intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est la relation. Questionner une relation, questionner une relation, qu'est-ce que c'est être deux humains ensemble ? Puis c'est pas un jeune couple, c'est un couple de gens de notre âge. C'est-à-dire, c'est la rencontre de deux individus qui ont notre âge. Donc, comme on l'a écrit, et Alex, le film, évidemment, ça tient beaucoup de nous, de notre sensibilité, de ce qu'on avait envie de raconter de ça, à l'endroit où on est, nous, avec notre outil qui est le cinéma. Mais c'est une façon de parler de nous. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très livré, qui est très abandonné, qui est à la fois très joué et pas du tout. C'est ça qui est assez, je trouve, troublant. C'est qu'on est les acteurs qu'on connaît, on a fait X films, etc. Mais que dans ce film-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'à la fois très joué et pas du tout. Oui, ça pourrait être improvisé. Il y a des scènes, effectivement, qui sont extrêmement naturelles. C'est vrai. Oui, alors ça, moi, j'aime bien faire ça. Je l'avais fait dans Guy déjà. Je l'ai fait pour celui-là. J'ai pu le faire pour des objets de sketch aussi. Et j'aimerais continuer ça. C'est que dans un scénario, il y a des séquences qui se sont dialoguées. Il y a des séquences qui se sont décrites, beaucoup décrites, comme un peu une nouvelle. Et il y a parfois, ce que j'aime bien faire, des intentions de dialogue sur une séquence. L'enjeu qu'on doit y jouer, on l'indique. Des intentions de dialogue. Mais on peut aussi se les dire dans... Et des rendez-vous. Des phrases. Des phrases qu'on retrouve. Et on se dit, démerdons-nous pour l'ordre. On va attaquer telle séquence, Karine. Moi, j'ai besoin qu'on parle de la tasse de café, du machin. On se dit, ah, j'ai oublié mon sac. Et ça, c'est les répliques dont j'ai absolument besoin. Et piégeons-nous même. Et des fois, on se piégeait sur l'ordre. Donc, parfois, elle pouvait dire une réplique qui était plutôt indiquée en fin de séquence, un peu en amont. Donc, moi, ça me désamorce, ça me désarçonne un petit peu. Et je ne me rattrape à ça. Parce que je trouve que j'adore l'écriture de scénarios. J'adore l'écriture de plein de confrères et de consorts au cinéma. Mais je trouve que l'accident de l'oralité, on l'a quand même rarement au cinéma. Et moi, j'adore ça parce que ça me dit beaucoup de choses de la vie, de l'accident. Je veux dire, il faut un certain à propos, réparti. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir le sens du rythme. C'est comme une danse. C'est comme une danse. Il y a des partenaires avec lesquels tu danses très bien. Et il y a des partenaires, ils sont dérythmés, ils te font mal, ils te tiennent la main, ils te tordent le bras. C'est l'enfer. Et il y en a, tu les prends comme ils te prennent, en fait. Et c'est une valse à deux. Et c'est toujours un peu miraculeux. Mais ça rejoint le miracle du couple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que malgré les difficultés, malgré l'érosion du désir, malgré le temps qui passe, malgré toutes les occasions manquées, malgré tout ça, qu'est-ce qui fait que tu valses si bien avec quelqu'un ? C'est pareil. Ça tient toujours un peu du miracle. Et après, il faut entretenir ça. Oui, tout à fait. C'est à la fois une ode au couple, mais aussi une injonction à ce qu'il puisse réinventer. C'est un peu sa seule survie, finalement. Une injonction, je n'en sais rien. D'ailleurs, c'est la zone... Un conseil, peut-être. En tout cas, oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est la zone de conflit principale de ce qui les lit dans cette rencontre. Et c'est une rencontre sur laquelle le spectateur va découvrir quelque chose, dont je ne peux pas parler. Je vous dis non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. La connexion, le lien, l'importance de ça, c'est déjà super. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas extrêmement accidenté et compliqué comme chemin. Moi, je crois à ça, mais même sociétalement, je crois à ça. Je trouve qu'on est dans une époque où c'est tel groupe contre tel groupe contre machin, c'est toujours l'autre. On désigne beaucoup les uns et les autres contre. Et en fait, je trouve que c'est bien moins confortable, effectivement, d'essayer d'aller à l'autre. Et on a transformé ça un peu en une espèce de parole cucu, etc. Ce n'est pas cucu, ce n'est pas béni-oui-oui, c'est extrêmement dur. Moi, je crois que c'est extrêmement puissant. Je continue à penser que c'est puissant. Le couple ? Le couple, le lien, la rencontre, aller en curiosité chez celui dont... La rencontre, la rencontre, c'est une grâce, c'est un miracle et ça a quand même la vertu de pouvoir te modifier profondément. Même si on a un a priori aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien ça aussi, les certitudes déçues. Tu te dis, cette personne, jamais je ne pourrai la blairer, c'est tout sauf moi. Et puis effectivement, une nuit, une nuit ou une heure à l'aéroport. Et là, vous avez du café ? Oui, je viens. Vous me donnez du sucre ? Dans la tête, tu dis quel connard, c'est pas du tout. Ah, mon chat. Ah, t'as trois enfants ? Ah, bah moi aussi. J'habite Lyon. Ah, bah je connais. Et tout d'un coup, ça se fait quand même. Et a priori, ça ne pourrait pas se piffrer, cette affaire-là. Moi, ça, je trouve que c'est le petit miracle, quand même. Vous avez un autre personnage important, c'est pour moi, c'est Paris, et c'est Paris la nuit. Pourquoi ce choix ? C'était important ? Bon, parce que c'est beau, Paris. Mais je ne voulais pas le Paris avec la tour Eiffel, le machin, vu qu'en plus, on avait fait le choix aussi de se filmer près, de filmer des regards, des nuques. On voulait que Paris soit filmé dans cette intimité de nos corps aussi. Donc, on le devine, qu'il y ait des jeux de lumière qui se précisent ou se floutent derrière nous. Esthétiquement, moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas du tout metteur en scène, et vraiment, c'est Alex qui a eu envie de filmer ça comme ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film d'errance, et que le cinéma est rempli de films d'errance, dans lesquels il se passe vraiment beaucoup de choses. Mais je trouve que, du coup, tu n'es pas dans la caricature de Paris. Tu es dans le Paris où tu déambules, où tu te retrouves sur des quais, que tu ne sais pas identifier ça exactement. Mais du coup, il y a quelque chose de Paris qui nous parvient, de la beauté de cette ville, et aussi le fait que ça erre la nuit. Il y a une espèce de temps qui s'étire de ce Paris nocturne, qui n'est pas noctambule, mais qui est vraiment nocturne, avec cette lumière du jour qui réapparaît. C'est assez merveilleux.